Musique On est dans la commune de Courte-Range, dans un site protégé qui s'appelle la réserve naturelle régionale des prairies humides de Courte-Range et qui est propriété de la commune de Courte-Range mais qui est gérée par le parc de la forêt d'Orient et par le conservatoire d'espace naturel. Alors ici, ce qui a été protégé, ce sont ce qu'on appelle les milieux humides avec tout un tas de gradients, c'est-à-dire des milieux qui vont être plus ou moins inondés. Certains vont être inondés un à deux mois par an et d'autres jusqu'à dix mois par an et pour chaque gradient, on va avoir des végétations différentes et ces végétations abritent des espèces rares. C'est une petite réserve ici, on a 28 hectares pour l'instant en deux sites séparés d'un kilomètre, donc on a 14 d'un côté et 14 de l'autre. C'est amené à s'agrandir prochainement grâce aux acquisitions que la commune a pu réaliser ces dernières années. La réserve, elle met en fait, c'est une mosaïque de paysages, de milieux. Ça dépend vraiment de la capacité de l'eau à rester ou pas à la surface du sol. Ce n'est que du ruissellement et de l'eau pluviale. Il n'y a pas de remontée de nappe, il n'y a pas d'alimentation par un cours d'eau ou autre chose comme ça. Et en plus ici, on est sur l'ancien lit de la rivière Barce. Donc on a plein de dépôts qui datent du quaternaire, des dépôts de grève, de sable et d'argile et de limon qui empêchent l'eau, une fois qu'elle est perchée au-dessus, qui empêchent l'eau de s'infiltrer dans le sol et qui va dormir là pendant des semaines ou des mois. Donc le site du marais qui fait à peu près 5 hectares en tout, il a la particularité d'être entouré de fausses digues qui sont constituées par les routes et la digue du canal. D'où quand il pleut, l'eau ne peut pas s'échapper, elle vient se stocker dans le marais et on va avoir au maximum entre 25-30 cm de hauteur d'eau. Par contre sur les parcelles à l'ouest qui sont des prairies de fauche, là on a des basses naturelles, des petites cuvettes, et là on va avoir de l'eau qui va dormir mais beaucoup moins longtemps. La difficulté ici, ça a été de choisir des modes de gestion parce qu'on croit souvent que dans une réserve naturelle, on laisse faire la nature et que ça se débroue toute seule. Et en fait non, ici en tout cas on est très interventionniste, donc on va faire des choix pour orienter l'évolution de la nature. Alors il y en a deux en fait, c'est soit de la fauche agricole ou alors sur des sites trop humides où on ne peut pas faire venir à des engins, on a choisi les animaux et en l'occurrence des chevaux, des konik polski qui sont très rustiques et qui peuvent s'alimenter sur des milieux très divers, y compris de type marais. Sur cette réserve-là, l'objectif de conservation, ça a vraiment clairement été un objectif floristique, donc flore des zones humides. Il faut savoir qu'en France, depuis les années 50-60, en zone de plaine, on a perdu 60 à 70% des surfaces qu'on appelle zones humides. Et aujourd'hui, donc, on retrouvait des cortèges de plantes tels qu'on les a ici, ça devient compliqué. Et forcément, comme ces milieux sont devenus rares, les plantes qui s'y développent pour certaines sont devenues excessivement rares. Et donc notre objectif à nous, c'est de protéger ces fleurs-là. Alors par exemple, sur le marais, on a une espèce emblématique avec un nom compliqué, la renoncule à feuilles d'Ophiogloss, qui est un petit bouton d'or, tout le monde connaît le bouton d'or, sauf que là c'est un bouton d'or qui pousse les pieds dans l'eau mais qui fleurit les pieds au sec. Donc elle a besoin de cette apparition et disparition de l'eau. En ce moment, on a la stellaire des marais, qui n'a pas de statut de protection, mais qui est excessivement rare, qui est en raréfaction importante dans tout le Grand Est. La réserve naturelle régionale des prairies humides de Courte-Orange a une grande chance, c'est que la commune de Courte-Orange, depuis presque 30 ans maintenant, est très proactive dans la préservation, l'agrandissement, l'acquisition de terrain pour étendre tout doucement le périmètre de la réserve naturelle. Alors on ne l'étend pas juste pour le plaisir, c'est aussi parce que dans les prairies alentours, qui ne sont pas réserves, il y a aussi des choses intéressantes. La commune a fait l'acquisition d'une ancienne peuplerée, d'un hectare d'œufs, qu'on va faire réévoluer vers un peuplement naturel de forêts alluviales, des forêts de bord de rivière. Donc la commune est active depuis longtemps, puisque dans le domaine de l'environnement, parce qu'elle était zéro pesticide depuis 2012 déjà. Elle est classée ville des zones humides à la convention Ramsar depuis 2018, et elle a le label commune nature de la région Grand Est depuis 2018 également, je crois. Donc voilà, un conseil municipal qui a fait de l'environnement un objectif important, depuis très longtemps. Alors pour les promeneurs, elle est curieuse, c'est vrai que c'est difficile que la réserve est une réserve, c'est un endroit protégé par la loi, et on n'y a pas accès. Certaines réserves sont ouvertes par des sentiers, mais pas chez nous. Par contre, on a pas mal de petits sentiers qui font le tour. On a le chemin du canal, la piste cyclable, on a des chemins communaux comme celui-là. Donc en fait, la réserve se voit, se voit de l'extérieur. Elle est petite, on en fait vite le tour, et on peut en profiter quand même, au moins pour la beauté du paysage. La conduite à tenir, c'est respecter les panneaux, pour éviter le dérangement des animaux, le pittinement des espèces végétales, etc. Bien sûr, pas laisser de détritus derrière soi. Éviter le bruit, les petites enceintes portatives, les choses comme ça, sont vraiment à proscrire dans les espaces naturels. Ils dérangent les chants des oiseaux, par exemple. Et évidemment, les bivouacs, les choses comme ça, sont interdites aussi. Et on peut prendre le temps de s'installer sur une table de pique-nique, boire une boisson fraîche et utiliser les poubelles qui sont à disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada